Je suis ici pour présenter les techniciens et les professionnels du CIUSSS de l'Est de Montréal. Aujourd'hui, le message que je vais envoyer à Legault, c'est que la santé, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour une société juste et équitable. Il faut qu'ils nous écoutent, il est temps que ça change. Moi, je fais partie du personnel de soutien scolaire. Je suis TES dans une école secondaire, puis honnêtement, présentement, il manque de TES, il manque de personnel de soutien. On est essentiel, la pandémie l'a fait remarquer. Legault, il est temps que tu t'assoies et que tu négocies, parce que sinon, le bateau va couler. Moi, en étant technicien en loisirs du Centre de service Seigneurie des Mélilles, je suis du soutien administratif. On veut vraiment que ça bouge beaucoup plus au table de négociation, qu'on négocie sérieusement et non dans les médias. En parlant encore, bien une patrice communautaire en CLSC, tout ce qu'on veut, c'est un système de services santé et sociaux qui reste public et qui correspond aux besoins de nos Québécois. On veut être respecté, on veut être écouté. Nous aussi, on aimerait pouvoir donner aussi le meilleur à nos enfants. Si vous aimez vos métiers, même si c'est une passion, même si vous rêviez de faire ce métier-là, de l'exercer, ça ne donne pas le droit à personne d'abuser de vous. Ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement se rappelle que valoriser les travailleurs et les travailleuses de première ligne, c'est valoriser le bien commun. Et investir adéquatement dans les services publics, c'est investir dans notre avenir collectif et dans les générations futures. C'est pas rien! Sous-titrage Société Radio-Canada